salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis hélène une ukrainienne qui parle français attention aux fautes qui vont suivre donc aujourd'hui j'avais envie de diviser mon visage en deux pour faire les deux maquillages dans la même thématique mais à maquillage lumineux et à maquillage mat pour vous montrer comment les deux maquillages différents se comportent sur la peau mature qui est ridée qui a des pores qui a des parties de la peau qui grâce aux gravités se penche un petit peu donc j'espère que cette vidéo va vous plaire je voulais juste préciser que tous les produits que j'ai choisi c'est les produits que j'adore c'est les produits vers lesquels je tourne assez régulièrement ce sont les produits vraiment que j'aime beaucoup donc j'espère que ça va vous plaire mon idée de cette petite vidéo et sur ça je vous laisse avec le maquillage alors alors on va essayer faire quelque chose quelque chose des du côté pour ça j'ai choisi du base des christian dior forever velvet veille et forever glow way donc d'un côté je vais mettre tout ce qui est satiné lumineux et c'est et de ses côtés je vais mettre quelque chose plus mat c'est pour ça d'ailleurs j'ai divisé j'ai mis les petits marqueurs milieu de mon visage donc on va commencer par quelque chose lumineuse je vais donc mettre cette base ci à gauche et cette base ci à droite voilà ce que ça donne déjà alors on voit tout de suite que ça ça beaucoup illuminé là ça matifie désolé j'ai les cheveux encore humide est-ce que j'ai quelque chose pour les attacher ok donc prochaine étape c'est le fond de teint j'ai choisi du fond de teint de la marque mac version glow et mac version mat j'ai encore la ancienne version parce que je compte pas acheter la nouvelle c'est le fond de teint qui me convient pas très très bien bah si il me convient j'aime bien l'utiliser mais c'est pas un fond de teint vers lequel je me tourne régulièrement car il est mat et moi c'est plus quelque chose lumineux j'ai bien utilisé je vais utiliser le beauty blender pour chaque fond de teint on verra ce qui ça va donner les deux fonds de teint sont dans la même teinte nv 13 donc note varma neutre je prends la version hydratante ici c'est le fond de teint qui s'occupe et je prends donc l'autre et l'autre côté c'est fait anti cernes pour anti cernes tu choisis deux anti cernes complètement différents je prends mix pour le côté lumineux et je prends nars du côté mat alors le nars d'abord espérons que les deux teintes vont me convenir un peu plus clair qu'on n'est pas grave pour ne pas me tromper je vais prendre deux pinceaux différents pour le produit crème j'ai choisi les blushs des marques différentes les deux j'aime bien donc les nouveautés déchets révolution pro le blush mat et le tarte le blush extrêmement lumineux donc ça je vais appliquer direct et moi j'ai fait estomper m'en rajouter et donc côté mat le blush de chez révolution pro j'aime beaucoup aussi celui-ci il est vraiment très 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 bien j'aime beaucoup Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais l'estomper. Il est bien pigmenté, ses blushs, il n'enlève pas la texture en dessous. Le fond de teint reste en place. C'est vraiment un très 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 beau blush que j'aime d'amour. Il est mat et il est bien. Je prends le côté propre pour atténuer un petit peu les bords. J'ai taché mon bandeau, donc voilà un peu près ce qui s'adonne. Le teint non poudré, le teint est parfait, tout à fait, on va dire complètement. Je suis en train de déjà regarder les prochains produits que je vais utiliser. Et donc, ça va être la poudre et j'ai choisi de poudre différente. Parce qu'après, j'ai que des produits en poudre pour les deux côtés. Donc, j'ai choisi du poudre de chez Charlotte Tilbury, lumineuse et mat. Alors, je vais commencer par la lumineuse. Je vais replacer mon anti-cerne, celui du NYX, j'adore. Le NARS aussi d'ailleurs. D'ailleurs, tous les produits que j'utilise, j'aime beaucoup. Ce n'est pas les produits que je n'utilise pas du tout. Je voulais juste qu'on regarde le rendu. des deux côtés sur la peau mature pour voir qu'est-ce qui me convient le mieux quand même. Et maintenant, on va matifier tout. Alors, je commence par le côté mat. Maintenant, le côté lumineux. On va continuer et on va passer au bronzeur. Pour le côté lumineux, j'ai choisi Glam Shop. C'est un bronzeur extrêmement lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Il est cuit et il est vraiment lumineux. Et pour le côté mat, j'ai pris Lumine. Le dernier que je vous ai montré, il est complètement mat, mais il est très, 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 très beau. Et il se ressemble légèrement quand même. Donc, déjà que j'ai fait deux côtés complètement différents, je me suis dit que ça serait pas mal si j'ai fait au moins dans les tonalités pareilles des deux côtés. J'ai fait un petit peu à l'envers, mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Donc, côté mat et côté lumineux. On va passer aux highlighters. Et pour les highlighters, j'ai choisi pour le côté lumineux. Iconic London, il est extrêmement lumineux, mais extrêmement lumineux. Celui-ci, il est vraiment très, 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 très lumineux. Et pour le côté mat, j'ai choisi Catrice. Il est très discret, mais ça highlight quand même en toute discrétion. Et la pigmentation, voilà, il est ici. On ne le voit presque pas. Et je trouve que c'est chouette d'avoir un highlighter comme ça pour un tout petit peu... Oui, c'est highlighté sans que ça soit trop, trop, trop. Voilà. Et du côté lumineux, donc, je vais prendre l'asso et Iconic London. Là, je suis déjà bien highlighté, mais comme on fait full face, lumineux, full face, fait mat et face, mat. Je me suis permis également d'appliquer un highlighter un peu partout. Premier récap, on va voir la différence entre les deux maquillages. Je vais juste un petit peu estomper le blush ici, pas le blush, le highlighter ici, juste pour l'atténuer un tout petit peu. Donc, voici deux parties de mon visage. Je vais mettre sur les deux parties de mon visage la poudre Charlotte Bio, la poudre qui flûte, qui fait la bonne mine. Comme ça, c'est atténué, c'est pas triché. On a fait des deux côtés différents produits, mais on a flotté, matifié avec la même poudre de Charlotte Bio. Et maintenant, on va passer au blush poudre. Et pour le blush poudre, pour le côté lumineux, j'ai pris RMS Beauty. J'ai le refill qui est extrêmement lumineux. Il est très, 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 très beau. Et pour le côté lumineux, j'ai pris Bobby Brown, qui est complètement mat, mais à peu près dans la même main. Donc, ici, c'est RMS Beauty. Ici, c'est Bobby Brown. Je vais commencer par le côté Bobby Brown. Il est très, très, très pigmenté. Donc, j'ai pas trop envie d'aller trop, 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 mais j'ai envie de quand même un tout petit peu, elle a été blushée davantage. Parce qu'à la fin, je vais répoudrer tout ça. Et donc, je retourne le pinceau et je vais prendre celui de RMS Beauty. Là aussi, la pigmentation est au rendez-vous. Donc, je vais pas aller mille fois dans le panne. Voilà, c'est à peu près paré des deux côtés. Pour les yeux, je vais essayer d'utiliser une seule palette et ça serait la palette de Natasha Denona à nude et nude. Ou du côté lumineux, je vais utiliser que des couleurs lumineuses. Et du côté mat, je vais utiliser que des couleurs mat. Mais on va quand même faire un creux de paupière pour les deux pareil. Pinceau fluffy. Je vais prendre cette tente-ci. Elle est mat pour unifier déjà un petit peu de deux côtés. Et maintenant, je vais retourner le pinceau et je vais prendre cette tente-ci pour faire mon creux de paupière de deux côtés. Voilà, le creux de paupière est fait. Paupière? Paupière est fait. Donc, je vais prendre cette tente-ci. Je suis en train de voir celle-ci, peut-être. Hop. Pour faire un petit raccord et atténuer un petit peu mon creux interne. Je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre cette tente-ci pour faire un petit trait de liner. Pas un petit, mais un trait de liner. Je vais faire un raccord, léger raccord. Une fois le mascara rosé, on passe au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi deux échantillons, on va dire. Le Padma Grasse pour le côté lumineux et Rare Beauty pour le côté mat. Alors, je vais commencer par le côté mat. Ça, il faut bien que je termine parce qu'à mon avis, la date d'expiration, ça ne va pas tarder. C'est un rouge à lèvres très léger, très confortable à porter. Il n'en a pas plus que pour trois, deux, trois utilisations. C'est presque imperceptible, la tente, mais c'est non très, très confortable. C'est comme ceux du Cap Beauty, voyez l'aspect velours. J'aime beaucoup. Et donc, côté lumineux, ce n'est pas de ma grasse. Je le sors. Ça, c'est un baume. J'ai choisi le du tente à peu près. Ça ressemble. Et voilà. J'espère que je fasse quelque chose avec mes cheveux. Là, tout de suite, la tête, elle était mouillée. Bon, on va faire comme si j'étais bien coiffée. Désolée. Mais voilà. Donc, à vous de voir, à vous de décider où est le rendu qui vous plaît le plus. Côté lumineux, au côté mat. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que la vidéo était un petit peu éducative. J'espère que vous voyez vraiment la différence pour les peaux matures du côté lumineux et du côté mat. J'espère vraiment que c'est visible. que le côté mat nous rajeunit un tout petit peu plus. Voilà. Donc, sur ça, j'ai extrêmement bluffé. Mais bon. Sur ça, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très vite. Gros bisous. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez fait un bon moment en ma compagnie. Sous-titrage FR ?